Bonjour Kitta, je m'appelle Nojan-Christopher et je suis embauché chez Innovenco & Handicap. Je travaille chez Campfield et malgré mon handicap j'arrive à travailler comme tout le monde. J'ai un gros problème de vue de naissance, j'ai un gêne dans les yeux. En fait je suis niop, astigmate et d'autres noms que je n'arrive pas à dire. La seule solution que je peux faire c'est mettre des lentilles pour améliorer ma vue et voir de mieux en mieux. Je ne peux pas travailler sur certains postes, sur des choses vachement minutieuses, enfin très minutieuses. Quand j'ai reçu le coup de fil de Innovenco, de Thomas, ça m'a redonné le sourire. Il n'a plus le temps de m'écouter pour savoir mon handicap, pour essayer de trouver un poste adapté pour que je puisse travailler. Je travaille à la chaîne en fait. Je fais du montage des filtres d'air, donc il y a plusieurs tailles, petit, moyen, grand, il y a plusieurs gammes. Ça a été ton week-end Daniel ? Et quoi ? Ouais ça a été tranquillou, il y avait un beau petit soleil là. Je suis très stressé parce que j'ai toujours peur de faire une bêtise en fait. J'essaye de faire comme quelqu'un de normal, même si j'ai des petites barrières quoi. L'intégration s'est très très bien passée. Il arrive à l'heure, il est joyeux avec ses collègues. Un petit peu intimidé au départ parce que c'était un premier emploi depuis des années. Pour nous, en fait, c'est important. La diversité, l'inclusion, c'est dans notre ADN. Des clients nous demandent et ça renforce aussi nos ventes. Oui, ça se passe bien ce matin ? Pas de rebut ? Tu vois que la cadence est bonne ? Tous ensemble, il n'y a pas de différence entre les hommes, les femmes, les jeunes, les plus expérimentés, des gens qui ont un petit handicap ou pas. À peu près un mois que je suis arrivé ici, j'ai perdu mon père. Du coup, ça a été une période très très dure, je ne vais pas vous mentir, il a fallu que je finisse par me débrouiller tout seul. C'était très très dur. Mon travail ici m'a permis de rester positif, malgré que tout était négatif pour moi. Ça m'a permis de rester positif et de m'en sortir. D'avoir par la suite mon appartement, d'avancer seul. C'est la question souvent qui revient. Comment tu as fait pour te laisser tomber ? Et à cette question-là, je ne sais pas quoi répondre. Parce que j'ai juste fait au jour le jour et j'ai avancé. j'ai fait pour moi. En fait, j'ai pensé à moi.